Cette matière est vraiment très, très, très subtile, très raffinée, très transparente. Léonard de Vinci est-il l'auteur de ce petit tableau ? On l'appelle la Vierge au fuseau. A l'occasion de sa restauration, une enquête inédite est lancée à son sujet. On est vraiment face à un cas extraordinaire. Là, on a la chance de pouvoir entrer dans ce qui s'est passé dans sa tête pendant pratiquement 18 ans. On sait que la bise d'Azuli a cet éclat-là. Ça, ce n'est pas une signature, mais c'est un élément concordant. La lettre d'Isabella d'Esta à Cecilia Guerrera, le 26 aprile 1498. Sans ces documents, on aurait beaucoup d'hypothèses, mais on ne comprendrait pas grand-chose. Et c'est grâce à ce genre de documents extraordinaires qu'on peut mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 500 ans. C'est il y a très longtemps quand même. Entre l'Italie et la France, comment retrouver les pièces à conviction nécessaires ? Peut-on identifier avec certitude la manière de peindre de Léonard ? Comment authentifier un tableau cinq siècles après sa création ? Enquête sur une œuvre mystérieuse et sur l'un des plus grands maîtres de la Renaissance. 10 juillet 2018 Dans la longue histoire de ce tableau, c'est une date importante. Deux ans plus tôt, son propriétaire, un collectionneur privé, l'a confié à cet atelier de restauration du nord de Paris. Aujourd'hui, il s'absente pour quelques heures. Destination, le musée du Louvre. La peinture y est amenée en toute discrétion, comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire. La Vierge au fuseau est un tableau sur bois de 50 sur 36 cm. Il représente le personnage de la Vierge Marie, tenant de sa main gauche l'enfant Jésus. L'enfant qui fixe un objet qu'il tient entre ses deux mains. Un objet en forme de croix. Il s'agit d'un fuseau, un instrument utilisé pour filer la laine. L'enfant lui adresse un regard pensif, comme s'il pressentait la crucifixion à laquelle il est promis. Dans le regard de Marie, on devine l'inquiétude d'une mère, qui a déjà compris la tragique vocation de son enfant. Elle semble hésiter à le retenir, ou à le laisser partir. C'est ainsi qu'il faut comprendre le geste de sa main droite. A l'arrière des deux personnages, un pont aux huit arcades. Une rivière tortueuse. Des montagnes aux silhouettes escarpées. Et un ciel d'un bleu transparent. Transparence, c'est l'un des mots clés de ce petit tableau. Transparence dans l'incarnation, dans la coiffure et dans le voile de la Vierge. Transparence dans le paysage, le modelé des montagnes, et dans l'évocation de l'horizon. Tout cela fait penser à la manière de peindre de Léonard. Mais est-il possible que le tableau soit l'œuvre du maître en personne ? Aujourd'hui, il comparaît dans le musée qui détient dans le monde, le plus grand nombre d'œuvres de Léonard de Vinci. Dans la grande galerie du Louvre sont ainsi exposées la Vierge aux rochers, créée en 1483 à Milan. Le Saint-Jean-Baptiste, l'une des dernières œuvres de Léonard. Ou encore la Sainte Anne. Et bien sûr, dans une salle voisine, le tableau sans doute le plus célèbre au monde. La Joconde. La Vierge au fuseau est apportée auprès du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. On va le monter. Vincent Delieuvin, le responsable des peintures italiennes du 16e siècle, au musée du Louvre. De toute façon, il est dans une sorte de châssis, non ? Et Cinzia Pasquali, la restauratrice du tableau, ont une vingtaine de minutes pour se faire une opinion. Oui, on a une belle lumière là, c'est pas mal. Là, on est en train de faire une comparaison entre cette version de la Vierge au fuseau avec les tableaux tardifs de Léonard de Vinci qui sont conservés au Louvre. Donc la Joconde et notamment la Sainte Anne qui sont de la même période de la vie de Léonard de Vinci. Donc les années, à partir de son retour à Florence, à partir des années 1500. 1501 pour la conception de la Vierge au fuseau et la Joconde, au moins au plus tard 1503. On sait qu'elle a déjà commencé en 1503, mais elle a pu être commencée un peu avant, peut-être en 1502, 1501, on n'en sait rien à vrai dire. Donc Léonard pense à la Vierge au fuseau et en même temps, il pense à la Joconde. Donc ce sont des tableaux très voisins. Et la Sainte Anne aussi. Donc là, on essaie de comparer, de voir comment c'est les différences et affinités entre ces tableaux-là. Mais une chose qui me marque particulièrement, et que je trouve vraiment très beau, c'est l'insertion du visage de la Vierge dans le paysage. Et cette espèce de volume qui habite le paysage et qui est une chose qu'on sent beaucoup dans la Joconde. Le visage est vraiment très beau dans ce tableau-là et c'est vrai que c'est en mouvement, c'est en vie. Il y a aussi cette espèce d'intention sécrète, l'expression un peu de douceur, de retenue, de mélancolie. Il y a une expression vraiment assez subtile. Les deux tableaux ont pour point commun une grande finesse dans l'expression des personnages. Mais aussi le même type de paysage. Ils sont simplement inversés. À gauche pour la Vierge au fuseau, à droite pour la Joconde. Beaucoup d'affinités donc, mais trop peu pour en tirer des conclusions définitives. Il faut dire que l'enjeu est de taille, car Léonard, l'un des plus grands artistes de l'histoire, est un peintre rare. Le maître prenait plusieurs années, jusqu'à 20 ans, pour exécuter ses tableaux. Sans compter que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été achevés. À l'heure d'aujourd'hui, seules 14 œuvres lui sont attribuées sans contestation. La version de la Vierge au fuseau restaurée à Paris pourrait-elle s'ajouter à cette très courte liste ? Pour l'instant, on en est encore loin. Comme l'essentiel des œuvres de son époque, le tableau n'est pas signé. Et la plupart des experts ne le considèrent pas comme un tableau exécuté par le maître en personne, mais comme une très belle copie. On sait en effet que dans son atelier, les élèves de Léonard réalisaient de nombreuses répliques de ses œuvres. Certaines sont d'ailleurs signées par des peintres de grands talents, comme Salahie, son premier assistant. Mais aucune d'entre elles ne peut être qualifiée d'œuvre authentique. Pour la Vierge au fuseau, ce titre revient à une autre version, actuellement exposée à Édimbourg. un tableau largement considéré comme étant en partie de la main de Léonard de Vinci. De par leur style, les experts estiment que les deux tableaux ont été peints au début du XVIe siècle. Les départager va demander une longue enquête. Une enquête qui commence en 1499, à Milan. Léonard s'y est installé 17 ans plus tôt. Et c'est maintenant un artiste reconnu. Son protecteur s'appelle Ludovic le Mort, un homme brutal qui s'est imposé par la force à la tête du duché. C'est le moment de l'émergence des grandes puissances en Europe. Et l'Italie n'y est pas préparée. Elle est profondément divisée en six petits royaumes et républiques, auxquelles s'ajoutent une multitude de principautés. Entre elles, les conflits sont nombreux. Pour la France, l'Italie est donc une proie facile. Le château de Ludovic le Mort. Dans ses appartements, une salle de réception où il donnait audience. Léonard y a commencé une immense fresque. Aujourd'hui, les restauratrices sont à son chevet. Au XXe siècle, ces décors ont été recouverts par de pâles imitations. Ces peintures sont à présent retirées et des fragments de la couche picturale d'origine sont mis au jour. en avril 1498, on a un document qui a été retrouvé. Ludovic le Mort demande à Léonard de Vinci de peindre cette immense salle. C'est une salle considérablement grande. Elle s'appelait la Salle des Léacées. Léacées, ce sont des planches de bois. Léonard, ce qu'on lui a demandé c'est d'enlever les planches de bois et de concevoir une sorte de grand jardin fictif. C'était vraiment un grand trompe-l'œil assez extraordinaire. Pour le duc de Milan, Léonard a aussi imaginé une statue équestre de 7 mètres de haut, la plus grande existante à cette époque. Le cheval sera monté par une représentation du père de Ludovic, Francesco Sforza. Léonard a réalisé un modèle en terre qui servira à confectionner un moule dans lequel le bronze sera fondu. Mais les armées françaises attaquent le duché de Ferrare, un allié de Milan, et le bronze est réquisitionné pour fondre des canons. Tous les projets de Léonard sont remis en cause avec l'avancée de Louis XII et de ses soldats. En août 1499, les Français envahissent finalement le duché de Milan, Louis XII s'empare de la ville et finalement, la décoration s'arrête. Autant la voûte a été peinte, dès qu'on descend sur les murs, il y a un moment la peinture s'arrête et on est donc face à seulement des lignes de dessin préparatoire. Il y a des dessins qui passaient au carbone, c'est le dessin préparatoire mais Léonard n'a jamais terminé ce décor. En 1499, lorsque Louis XII envahit Milan, il rencontre très rapidement Léonard de Vinci. Il faut vraiment prendre conscience que Léonard de Vinci c'était sans doute l'artiste de cours le plus important de l'évité du Clément. Il avait donc cet énorme chantier de la sculpture équestre, pas très loin d'ici, il y avait le modèle en terre qui faisait environ 7 mètres de haut, donc c'était une chose gigantesque, merveilleuse. Et puis il y avait la Seine, bien évidemment, donc les Français ont dû être éblouis par l'art de Léonard. La Seine, fresque commandée par Ludovic le Mort à Léonard pour le réfectoire d'un couvent dominicain de Milan. Quand Louis XII la voit, il la trouve tellement belle qu'il veut l'emporter en France. Mais c'est impossible et il y renonce finalement. Donc il est évident que très rapidement Louis XII et son cercle proche ont voulu lui commander des choses et on le sait grâce à des documents d'archives. On sait notamment que Florimond-Robertet, qui était un très proche collaborateur de Louis XII, son secrétaire particulier, quelqu'un qui avait vraiment un rôle clé dans le gouvernement de la France, Florimond-Robertet est venu avec Louis XII et lui a commandé un tableau de dévotion, une vierge à l'enfant qu'on finira par appeler la Vierge au fuseau. Léonard a donc les faveurs des nouveaux maîtres de Milan. Ce qui n'empêche pas les soldats français de s'en prendre à sa statue équestre. Il tire à l'arbalète sur son modèle en terre. Léonard choisit de quitter Milan. C'est dans ces circonstances dramatiques que va naître la Vierge au fuseau. Cinq siècles ont passé. Le tableau vient d'arriver dans l'atelier de Cinzia Pasquali. Restauré à de nombreuses reprises, il est couvert de vernis qui se sont altérés avec le temps. Cinzia, qui a déjà restauré la Sainte Anne de Léonard de Vinci, fait connaissance avec la peinture. C'est un moment privilégié, toujours. Je veux dire que quand on a déjà un tableau à restaurer, c'est vrai que je dirais qu'on a une relation très intime. Effectivement, le fait de l'avoir dans son atelier, c'est la chance de l'avoir tout le temps, de pouvoir le regarder, de pouvoir, pendant le nettoyage, comprendre comment il est fait. C'est une occasion vraiment unique. Dans son approche du tableau, Cinzia délimite des zones de test de petites dimensions. D'abord, le bras de l'enfant. Les lacunis sont nombreuses. Une multitude de micro-dommages ont altéré la peinture à travers le temps. Ensuite, le bleu du ciel. Une autre couche picturale apparaît, plus claire et plus transparente. Enfin, la robe de la Vierge. Cinzia trouve du lapis lazuli, un pigment très rare à la Renaissance et réservé aux peintres les plus importants. La restauratrice va ensuite élargir chacune de ses zones de test. Et c'est au cours de ce travail qu'elle va acquérir la conviction que Léonard en personne pourrait être l'auteur du tableau. D'abord, ce qui frappe, c'est les bleus. C'est vrai qu'il y a ces bleus de lapis lazuli qui sont magnifiques. Et après, il y a cette technique très particulière qui a de travailler avec très peu de matière. Vous voyez, il y a des coups de pinceau super rapides, très immédiats, je dirais, faits avec le bleu de lapis lazuli et d'à l'autre côté, une petite touche claire. Ou encore une touche. C'est-à-dire que là, les modélés des montagnes sont donnés seulement par très peu de coups de pinceau foncés. Avec presque rien, il arrive à faire un dégradé qui a une profondeur de champ vraiment extraordinaire. On voit un infime voile sur les couches de préparation. Et quand on est très près au chromomicroscope, on voit à peine qu'il y a un changement des tonalités ou des couleurs. Il n'y a que lui qui arrive à faire des choses comme ça. Pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est caractéristique de sa peinture. la façon de peindre de Léonard serait-elle inscrite dans la matière même du tableau ? Cinzia procède à trois micro-prélèvements de minuscules fragments de peinture collectés à des endroits différents du tableau. et elle les envoie à Florence en Italie à l'Opificio des Pietres d'Oure et à l'institut de restauration réputé dans le monde entier. Jean-Carlo Lanternin est chimiste. C'est lui qui traite les prélèvements réalisés à Paris. Jean-Carlo va analyser les pigments du tableau mais aussi la superposition des couches picturales qui constituent l'image de la Vierge au fuseau. Nous avons pris les prélèvements et les avons incorporés à la résine de façon à obtenir des sections stratigraphiques qui nous permettent de voir couche par couche ce que l'artiste a réparti sur le tableau. La technique de la fluorescence nous permet de voir de nombreux matériaux qui sous la lumière normale ont une couleur ou un aspect différent. Nous pouvons ainsi être le plus précis possible dans l'analyse de la stratification. Après analyse Giancarlo partage ses résultats avec Cinzia et les membres de l'Opificio responsables de l'étude. Sur les prélèvements il a mis en évidence de très fines couches de peinture. Tout rappelle ici la manière de faire de Léonard bien que ses analyses soient à prendre avec précaution. car d'autres artistes à la même époque ont travaillé de la même façon. D'après moi il n'existe pas d'un point de vue technique quelque chose que l'on pourrait définir comme la signature d'un artiste. Les matériaux sont les mêmes les techniques sont plus ou moins identiques on ne peut pas faire une attribution sur la simple base d'une étude stratigraphique. une preuve unique ça n'existe pas. Sur le premier prélèvement le ciel les analyses mettent en évidence une couche de préparation de couleur blanche de très fines couches et une couche plus épaisse faite de lapis lazuli appliquée à l'état pur sur le tableau. le manteau de la vierge 10 couches de peinture successives en moyenne d'une vingtaine de microns d'épaisseur hormis là encore une couche plus épaisse de lapis lazuli même principe pour la carnation de l'enfant six couches d'une trentaine de microns en moyenne faites de beaucoup d'huile et de très peu de pigments cette technique n'est pas la marque exclusive de Léonard mais est-il possible de l'observer à l'identique sur ses oeuvres les plus célèbres quel point commun par exemple avec la sainte âne exposée au musée du louvre un tableau réalisé comme la joconde dans les mêmes années que la vierge au fuseau la couche picturale du tableau a été analysée par le laboratoire des musées de France et dans ces analyses on retrouve le même type de superposition que sur la vierge au fuseau Léonard va mettre au point une technique picturale qu'il a apprise auprès des peintres flamands la peinture à l'huile il utilise l'huile comme liant pour ses couleurs et ça va lui permettre de poser ce qu'on appelle des glacis des couches de peinture extrêmement fines à peine chargées de pigments et c'est ce qui va lui permettre en fait de construire peu à peu ces transitions extrêmement subtiles de l'ombre à la lumière pour que la peinture ait du relief presque comme une sculpture et aussi pour que finalement l'oeil ne voit pas précisément les contours de la figure et que cela donne de la vibration à la matière picturale dans ses carnets Léonard note ses recettes de fabrication il utilise de l'huile de térébenthine pile des grains de moutarde qu'il mélange à de l'huile de lin il passe le tout au pressoir distille ensuite du genièvre qu'il mélange à sa résine mélange auquel il ajoute ensuite de l'huile de noix c'est ainsi qu'il obtient une peinture à l'huile parfaitement adaptée à son jeu de transparence et de légèreté ça c'est le prélèvement dans l'enfant du tableau de la Sainte Anne donc la première couche beige une couche brune et ici là une fine couche qui apparaît un peu brun rougeâtre une autre qui apparaît noire et ici là je pense qu'il y a encore bien deux couches en surface donc au-dessus de la couche d'impression on a une, deux, trois, quatre, cinq six couches à peu près sachant que les trois, quatre supérieures ce sont des couches de quelques microns il en est ainsi de tous les autres prélèvements pratiqués sur le tableau sur la robe de la Vierge par exemple les analyses montrent six couches de peinture entre 40 microns pour les plus épaisses et seulement 5 microns pour les plus fines même technique très particulière pour faire le ciel avec une sous-couche blanche d'une trentaine de microns et deux couches de lapis lazuli d'une vingtaine de microns d'épaisseur des couches très transparentes c'est exactement ce que montrent les radiographies des œuvres de Léonard des images qui indiquent la densité de matière dans la peinture à titre de comparaison elles ont été disposées aux côtés de la radio de la belle jardinière de Raphaël ici l'image du tableau est nette les couleurs franches les contours bien définis et la radio montre une peinture qui correspond en tout point à ce que l'on peut observer à l'œil nu à ses côtés la belle ferronnière de Léonard de Vinci finesse des couches de peinture présence de beaucoup d'huile et de peu de pigments la radio montre une image beaucoup plus évanescente comme sur les autres peintures de Léonard ici par exemple dans la Sainte Anne la Vierge et l'enfant on discerne avec difficulté enfin à peine la tête penchée de la Vierge dont on voit le bras qui s'étend vers son fils quant à la Sainte Anne elle est pratiquement invisible le terme que je trouve le plus juste c'est fantomatique en ayant étudié beaucoup d'artistes de la même époque de la fin du 15e et du début du 16e siècle c'est le seul chez lequel les radios produisent des images de ce type la Joconde elle est également difficile à lire sous le décolleté on n'a pas vraiment d'idée de la position des deux bras des mains qui sont qu'on ne peut pas individualiser on reste quand même dans un espèce de flou artistique c'est vraiment une des caractéristiques presque une signature de la technique de Léonard de Vinci le diagnostic se confirme avec la radio du Saint Jean Baptiste mais qu'en est-il de la Vierge au fuseau comparé à la Joconde il y a un air de famille mais quand on y regarde de plus près son image présente une anomalie la Vierge au fuseau est une peinture sur bois mais les trames d'un textile apparaissent à la radio pourquoi donc un tableau exécuté sur une planche de noyer révèle-t-il la présence d'un tissu sous la couche picturale c'est l'une des questions qui va surgir pendant la restauration ah oui dis donc c'est très avancé là oui et toi le visage est beaucoup plus raffiné qu'avant parce que c'est sûr et même ça il y a un volume qui est en train de se dessiner très joli le visage la transparence aussi ces effets de transparence comme ça évidemment le paysage a énormément gagné il est oui mais ça ça te rappelle pas la ben c'est très très effectivement extrêmement proche de la 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 il y a ce qu'il appelle la perspective atmosphérique cette dissolution des formes et aussi ce fait qu'on perde la couleur peu à peu se perd et des bleus les plus profonds on passe vers les blancs et j'ai une fusion dans le ciel et ça c'est quelque chose que lui arrive à retranscrire avec sa main extraordinaire avec sa technique pectorale extraordinaire et que les élèves essayent d'imiter mais c'est toujours plus dur plus défini voilà c'est plus labrieux c'est pas mal pour autant mais c'est c'est infiniment moins raffiné que Léonard la vernis est super épaisse regarde quand même comme il est beau regarde c'est autre chose ça gagne en volume alors que progresse la restauration Tchintia et Vincent constatent que le visage de l'enfant a été largement repeint pour cacher d'importants dommages le résultat d'un double traumatisme subi par le tableau au début du 20ème siècle la planche de bois qui lui servait alors de support avait tendance à courber ce qui fragilisait la peinture pour y remédier on a donc placé une gaze sur le tableau après quoi la planche de bois a été découpée par l'arrière on a ainsi retiré deux à trois centimètres d'épaisseur l'affaire est devenue plus délicate encore lorsque la planche a été rabotée jusqu'à atteindre l'arrière de la peinture laquelle a été collée sur une deuxième gaze puis appliquée sur une toile qui devint le nouveau support du tableau c'est alors que la première gaze a été retirée et que de nombreux dommages sont apparus on voit quand même bien le réseau de la gaze tu vas réussir à rattraper ça le problème c'est que c'est imprimé c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on allait sauver les tableaux parce que les toiles vieillissent mieux subissent mieux les variations d'hygrométrie mais en fait pendant ces opérations c'est des opérations très drastiques et malheureusement l'expérience montre qu'on a perdu de la matière picturale il y a des gros accidents des grosses lacunes et souvent après la matière picturale a un double vieillissement le vieillissement lié au support de bois puis après au support de toile après sa transposition sur la toile les lacunes c'est à dire les parties abîmées ont été comblées lors d'une restauration mais le tableau s'est mal adapté à son nouveau support et la couche picturale a dû être décollée et transposée sur une nouvelle planche de bois bien entendu l'opération a provoqué de nouvelles lacunes qui ont à nouveau été comblées la robe de la vierge elle est dans l'ombre donc souvent les ombres sont plus usées et là effectivement c'est une zone un peu chaotique et qu'on comprend un peu mal qui est un peu abîmée j'ai l'impression que c'est la zone la plus abîmée du tableau c'est très usé là c'est bizarre on dirait que du rouge enfin une tonalité foncée foncée brune les belles parties que Cinzia a remis en valeur maintenant grâce à la restauration ressortent très belles mais le reste est encore enfoncé donc pour le moment elle est encore un peu difforme la peau on ne comprend pas comment on ne comprend pas sa structure anatomique elle a une énorme main alors que son corps disparaît parce qu'il est devenu très sombre et donc pour le moment c'est le tableau mais c'est toujours comme ça dans les restaurations c'est très bizarre puisque les belles parties ressortent et les parties enterrées encore sous les vernis sont encore plus laides qu'elles n'étaient avant donc voilà c'est un travail en cours mais c'est vrai que pour le moment ça révèle plutôt une très belle surprise c'est-à-dire une très haute qualité d'exécution finalement qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une œuvre d'un élève et avec la participation de l'anard est-ce que c'est une œuvre de Léonard terminée par un autre au sien de ses assistants on a toutes ces questions-là pour le moment on ne peut pas répondre à tout parce qu'on est en cours de travail mais c'est vrai que c'est plutôt une très belle surprise pour le moment le tableau semble à présent bien plus endommagé qu'il ne l'était au début de sa restauration les lacunes y apparaissent toujours plus nombreuses mais le nettoyage du tableau révèle une couche picturale toujours plus proche des œuvres de Léonard de Vinci une semaine plus tard nouvelle séance de nettoyage on connaissait la présence du lapis lazuli sur le ciel du tableau le voici également sur le manteau de la Vierge on s'attendait un peu à le trouver mais c'est toujours une surprise au fait parce que c'est un blu tellement intense il est tellement masqué par tous les gouches des répins et des vernis altérés qu'on est toujours surpris quand on découvre des couleurs si éclatantes après si longtemps que le tableau a été conçu on sait que l'abis lazuli il a cet éclat-là c'était un pigment qui était très cher Léonard déjà sur la sainte-anne il fait il l'utilise pratiquement pur maintenant il y a d'autres peintres à cette époque-là qui l'utilisent de la même façon je dirais ça c'est pas une signature mais c'est un élément concordant on peut dire ça comme ça la présence de l'abis lazuli serait donc cohérente à une attribution du tableau à Léonard de Vinci mais qu'en est-il de l'autre Vierge au fuseau la version exposée en Écosse à Édimbourg jusqu'ici considérée comme de la main du maître Cinzia Vincent et les experts de l'Opificio sont venus l'étudier de plus près et c'est un moment clé dans l'enquête sur le tableau à la différence de la version de Paris celle-ci n'a pas été restaurée dans la période récente ce qui les frappe immédiatement c'est la qualité du bleu du ciel et de la robe de la Vierge c'est hyper hyper vernis hyper chansé dans la viète mon avis c'est un bleu et un bleu à des non-records et quel est le pigmento ? de la Vierge c'est un bleu azurite et ça peut pas être de l'azurite avec par-dessus de la quelques couches de lapis ah non là il n'y a pas de lapis pour moi il n'y a pas de lapis ni à l'oeil parce que c'est un bleu qui est quand même resté assez présent il n'est pas trop en dehors de la décraquelure il est assez beau enfin il est assez encore présent ah non bah écoute regarde on l'a là oui mais je veux dire c'est un bleu de terre je dirais la différence c'est que le bleu il est d'une autre couleur c'est probablement pas un bleu de la Vierge là tu dis non un bleu de la Vierge là tu dis non 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 hormis l'absence présumée de lapis lazuli sur la version d'Edimbourg les deux tableaux ont beaucoup en commun même fuseau même position du corps de l'enfant même rocher et même forme du menton visage coiffure et main droite sont quasi identiques seule la position de la main gauche de la Vierge avec deux doigts qui dépassent du bras de l'enfant diffère sur le tableau d'Edimbourg en revanche les deux paysages n'ont strictement rien à voir à gauche tout fait penser à Léonard avec le pont aux huit arcades la rivière les montagnes autant d'éléments typiques de son iconographie à droite par contre le paysage ne peut en aucun cas lui être attribué mais ce deuxième tableau pourrait être inachevé Léonard ayant peint les personnages et un autre artiste s'étant chargé de l'arrière-plan les deux tableaux ne sont pas exactement conformes mais aucune de ces différences ne peut clairement les départager quel est l'authentique quelle est la copie pour répondre à cette question il faut reprendre le cours de la vie de Léonard le maître vient de quitter Milan la ville où il a reçu commande de la Vierge au fuseau et sur la route de Venise il fait halte à Mantoux Mantoux c'est la ville de la marquise Isabelle d'Est laquelle veut depuis quelque temps attirer Léonard en son palais Isabelle d'Est c'est vraiment l'une des grandes dames de la renaissance italienne c'est la fille du duc de Ferrar donc elle est vraiment née dans une grande famille d'une principauté du nord de l'Italie et très jeune elle va être promise en mariage à un personnage tout aussi important le marquis de Mantoux elle arrive en 1490 à la cour de Mantoux et ça va vraiment devenir à partir de là l'une des dames les plus importantes d'Italie parce que non seulement à la tête d'un état italien mais aussi quelqu'un qui se pique de savoir qui a une grande curiosité aussi bien vis-à-vis de la littérature de la poésie que des arts d'abord ce qu'elle aimait faire c'était des comparaisons comparer les mérites respectifs des artistes c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a commandé tout un décor pour l'une de ses pièces son studiolo c'est un petit peu un cabinet de travail et elle a demandé à des artistes différents de peindre les tableaux justement pour comparer leurs manières dans le studiolo d'Isabelle figurent certains des meilleurs peintres de son époque le pérugin le corège ou encore Andrea Mantegna mais pour son portrait aucun d'entre eux ne semble assez qualifié Mantegna s'y est essayé c'est le peintre officiel de la cour de Mantoux il a ainsi réalisé cette magnifique fresque dans la grande pièce de réception du château il s'y est d'ailleurs représenté c'est le personnage à la gauche du pilastre Isabelle n'a pas du tout aimé le portrait qu'il a fait d'elle et elle s'en est vite débarrassée on peut penser qu'Isabelle d'Est était quand même quelqu'un de très déterminé elle sait exactement ce qu'elle veut et elle essaye différentes choses alors vis-à-vis des artistes en fonction de la position de l'artiste elle peut être de temps en temps assez cassante de temps en temps plutôt arrangeante essayant vraiment de mettre en avant les qualités de l'artiste elle le priait vraiment de répondre à ses désirs et puis surtout elle utilise beaucoup d'agents elle a un grand nombre de personnes qu'elle connaît et donc elle les utilise comme agents pour contraindre les artistes à répondre à ses désirs deux ans plus tôt Isabelle a commencé à s'intéresser à Léonard de Vinci et elle a lancé une enquête à son sujet c'est l'objet d'une non-correspondance aujourd'hui conservée aux archives de la ville de Mantoux c'est ici dans cet échange de courrier que l'on va retrouver la trace de la Vierge au fuseau tout commence quand Isabelle entend parler d'un tableau extraordinaire la fameuse dame à l'hermine le portrait de Cecilia Gallerani maîtresse du duc de Milan Ludovic le Mort auquel elle a donné un enfant première lettre numéro 169 Isabelle s'adresse à Cecilia et elle lui fait une demande pour le moins surprenante la lettre certains portraits de la main de Giovanni Bellini qui est vraiment un grand peintre vénitien et elle voudrait faire une comparaison avec les oeuvres de Léonard et pour cela voilà avec le portrait et pour cela elle se souvient que Léonard a fait le portrait de Cecilia Gallerani et donc elle lui demande de lui envoyer par la poste ce portrait pour pouvoir faire la comparaison il faut commencer par la documentation historique pour pouvoir comprendre une situation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé donc sans ces documents on aurait beaucoup d'hypothèses mais on ne comprendrait pas grand chose et ce serait sans doute des hypothèses contradictoires et c'est grâce à ce genre de documents extraordinaire qu'on peut mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 500 ans c'est il y a très longtemps quand même là justement on vient de lire la lettre d'Isabelle d'Est à Cecilia Gallerani et on va avoir la réponse qui est conservée aussi alors elle dit qu'il n'est pas plus semblante à moi qu'il n'est pas la culpabilité qu'il n'est pas la culpabilité du peintre parce qu'il n'a pas d'égal oui parce qu'elle utilise le mot etat imperfecta c'est ça elle a été peinte adolescente en fait ce qu'on voit là c'est l'écriture de la dame Alermine c'est émouvant c'est dingue dans la même lettre Cecilia Gallerani accepte de se séparer de son tableau pour quelques semaines et de l'envoyer à la marquise de Mantoux et quand Isabelle le reçoit c'est une véritable révélation le portrait n'a pas d'équivalent ce n'est pas seulement une magnifique représentation de Cecilia c'est toute son âme qui transparaît dans le tableau Isabelle en veut un comme celui-ci et quand elle apprend que Léonard a quitté Milan elle l'invite à la cour de Mantoux Léonard y séjourne tout au plus quelques semaines et Isabelle parvient à poser pour lui il réalise un premier dessin l'esquisse d'un tableau qu'il promet d'exécuter une fois son voyage terminé en quittant Mantoux manifestement Léonard a pris soin quand même de faire en fait deux dessins deux cartons il y en a un qui a été laissé sur place pour faire plaisir tout simplement aux deux princes au marquis et à la marquise Léonard lui a en revanche bien évidemment récupéré l'autre carton qui va lui servir à faire la peinture donc chacun a de part et d'autre je veux dire un des dessins les uns ont un souvenir mais promesse d'une peinture à venir et Léonard lui garde l'outil l'instrument qui va lui permettre de mettre en exécution le portrait peint Isabelle est une femme de pouvoir et de caractère elle va tout faire pour que Léonard tienne ses engagements la marquise a des amis partout à Venise tout d'abord où se rend Léonard après avoir quitté Mantoux une lettre l'avertit de la présence du maître et de son esquisse Alors là on regarde en fait une lettre du 13 mars 1500 qui a été envoyée par un certain Lorenzo de Pavi depuis Venise et alors il a une longue description d'un lutte bon il est malade il y a toutes sortes de choses un peu anecdotiques et à la fin c'est aussi une anecdote mais pour nous c'est très important il dit est à Venise Léonard de Vinci lequel m'a montré un portrait de votre seigneurie il est très naturel à vous très ressemblant en fait il est tellement bien fait qu'on ne peut pas mieux on ne peut pas trouver mieux et les courriers continuent Isabelle suit Léonard de très près et s'informe sur ses activités quelques mois plus tard le maître fait son retour à Florence la ville où il a fait ses débuts et qu'il a quitté presque 20 ans auparavant alors en arrivant à Florence au tout début du XVIe siècle en 1500 Léonard va avoir vraiment une période de création d'une intensité étonnante il faut dire qu'il a 50 ans il est au fête de sa gloire et puis surtout il se réinstalle dans la ville qui est quand même la capitale artistique d'Italie donc peut-être que ces éléments l'ont incité à faire la preuve de ses talents et puis il va se lancer aussi dans des recherches scientifiques qui le passionnent on sait notamment qu'il travaille beaucoup à des questions de géométrie de mathématiques et des questions aussi d'anatomie donc vraiment toute une panoplie d'études qui explique qu'il mène plusieurs chantiers en même temps sans les achever jamais à Florence aussi Isabelle a son homme de confiance il s'appelle Pietro Danovellara c'est un prêtre de l'ordre des carmes elle le charge de rendre visite au maître Pietro Danovellara se rend dans l'atelier dans lequel Léonard vient d'emménager avec ses élèves et assistants cette première visite se déroule au début de l'année 1501 il la relate dans une lettre écrite le 3 avril une lettre bien sûr adressée à la marquise de Mantoux la vita di Leonardo è varia e indeterminata forte là on est au tout début il vient de revenir à Florence et il a énormément d'activités très variées et ça c'est vraiment une remarque qui est faite pour préparer Isabelle d'Est au fait qu'il est très occupé et qu'il ne va pas pouvoir peindre son portrait puis après il y a toute la description très belle du carton qui est une description très fine très précise très sensible sur l'iconographie et le sens de la Sainte Anne Léonard semble avoir été absent lors de cette première visite et Pietro Danovellara fait la description d'un tableau en train d'être copié par deux élèves la Sainte Anne le chef d'oeuvre aujourd'hui exposé au musée du Louvre alors en pleine élaboration en revanche pas un mot sur la vierge au fuseau ce jour là Pietro Danovellara ne la remarque pas et c'est un fonctionnement qui est aussi assez logique qu'on peut comprendre même aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a un maître qui apprend à peindre aux élèves et donc eux ils font des répliques de son travail à lui et que lui de temps en temps il les corrige jusqu'à mettre main pour lui faire boire comment on fait c'est-à-dire que ça ça semble logique effectivement on a un regard d'aujourd'hui on ne peut pas extrapoler ce sont des pratiques d'ateliers courants qui existent un peu à toutes les époques donc on peut le traduire comme ça ici on a l'adresse l'envoi donc de Fra Pietro Danovellara à Isabelle marquise de Mantoux deux semaines plus tard Fra Pietro retourne à l'atelier mais cette fois il s'entretient avec le maître en personne et il témoigne de la présence d'un deuxième tableau qu'il décrit dans tous ses détails le tableau qui sera bientôt appelé la Vierge au fuseau aujourd'hui la lettre qui raconte cette nouvelle visite se trouve en Suisse et c'est une pièce à conviction si importante qu'elle va faire l'objet d'un double numérique il servira de document de référence une fois l'original de retour aux archives de Mantoux dans cette deuxième lettre à Isabelle d'Est Fra Pietro écrit que Léonard lui a montré une composition destinée à un certain Florimont-Robertet l'homme de confiance de Louis XII un homme dont Léonard a fait la connaissance à Milan au moment de la prise de la ville par les Français sur ce tableau on peut voir écrit Fra Pietro une madone assise comme pour dévider des fuseaux l'enfant a le pied dans le panier il a pris le dévidoir et regarde les quatre rayons qui sont en forme de croix et comme désireux de cette croix il rit et la tient fermement ne voulant pas la céder à sa mère qui semble vouloir la lui enlever cette description correspond-elle au tableau restauré à Paris à première vue certains éléments décrits dans la lettre y sont absents aujourd'hui le tableau est photographié par une caméra infrarouge une caméra qui permet de visualiser le dessin préparatoire de l'oeuvre un dessin qui se trouve sous la peinture et qui est donc invisible à l'oeil nu elle révèle par exemple les fils de laine sur le fuseau des éléments que Fra Pietro mentionne mais que le peintre n'a pas intégré à sa composition finale tout rappelle l'oeuvre qu'a vu Fra Pietro dans l'atelier de Léonard de Vinci déjà c'est ce qui fait penser à Léonard c'est la richesse des techniques de dessin préparatoire parce que Léonard il passe d'un matériel à l'autre avec beaucoup de facilité on dirait qu'un d'y réfléchit il prend c'est ce qu'il y a sous la main et puis commence à dessiner et donc là par exemple ça coexiste trois techniques différentes un c'est le poncif le deuxième c'est le trait à la mine d'argent ou au fousin et puis le lavis une sorte d'aquarelle tous ces techniques ensemble sur un tableau si petit ça ça m'a fait penser à Léonard parce qu'effectivement il travaille comme ça Léonard utilise tous les outils à sa disposition pour tracer le dessin préparatoire de son tableau Cinzia l'avait déjà remarqué lors de la restauration de la Sainte Anne quelques années plus tôt ici encore la signature de Léonard avec son assistante Alice Oran Cinzia dresse à présent l'inventaire des éléments du dessin préparatoire abandonnés par l'artiste sur son tableau deux trois quatre il y en a plusieurs il y en a un deux trois quatre cinq cinq c'est les bobines de fil il y a le panier il y a le panier il y a le panier il y a un panier là oui là il y a un panier là et puis il y en a un autre de l'autre côté ici ça c'est l'autre panier le dessin préparatoire est rempli de repentir des corrections que l'artiste a réalisé sur sa première composition les deux mains de l'enfant par exemple ou encore la position de son bras gauche les contours du dessin n'ont cessé d'être modifiés et ajustés une expression de la quête de perfection de l'auteur du tableau je pense que ce qui est le plus frappant c'est le nombre d'éléments qui ont disparu de de la composition peinte les spécialistes de Léonard diront que c'est la manière dont il travaille donc c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique chez lui c'est tous ces changements mais je dois dire que cette peinture l'illustre particulièrement qu'est-ce que c'est comme animal tu penses ? c'est un âne c'est un âne ça c'est le mouzeau les oreilles les cou ça c'est la pâte c'est assez manifeste on voit trois personnages et on aperçoit un enfant ici et ensuite il y a un personnage deux personnages trois personnages ça c'est une jambe l'autre la tête de l'enfant ça c'est l'épaule avec les bras les dos et là c'est la tête avec l'épaule on voit assez bien ça c'est une porte une niche parce qu'il y a dedans on a l'impression de voir il y a comme un autre quelque chose pour être une sculpture et ça c'est un balcon la peinture en restauration contient dans son dessin sous-jacent toutes les étapes de la composition du tableau cela laisse penser qu'elle serait bien une oeuvre authentique et non l'une de ses très nombreuses copies aujourd'hui on en recense une cinquantaine tout exécuté au 16e siècle ça c'est les deux qui sont les mêmes le même paysage et ça c'est l'Espagne ça c'est le groupe espagnol alors là c'est la première famille donc là la première famille on a le groupe avec le trotteur voilà le trotteur Jésus qui est mis dans un trotteur les pouces levées voilà et la position de la main comme ça la jambe de l'enfant Jésus plus haute et surtout le panier de fuseau donc là on peut encore appeler cette famille de copie la vierge au fuseau parce que là il y a encore des fuseaux alors la deuxième famille la différence c'est la coiffure et la disparition et un paysage très différent il a le drapé le drapé aussi très différent et là c'est l'état final quand même avec le paysage ils ont un grand paysage le pont on retrouve le pont bon ben voilà là on a nos trois familles ce qui est vraiment intéressant avec Léonard c'est que les copies elles ont un sens beaucoup plus fort qu'avec d'autres artistes la plupart du temps par exemple si on compare avec quelqu'un comme Raphaël c'est quelqu'un qui va peindre très rapidement et les copies vont vraiment reproduire fidèlement son idée Léonard c'est une autre aventure parce que lui il peint extrêmement peu on connait moins d'une vingtaine de tableaux de Léonard de Vinci et chacun de ces tableaux de ces compositions de la fin de sa vie c'est une composition qui va être élaborée mais très lentement pendant une longue période cinq, dix, quinze voire même vingt ans pour certaines compositions et donc sur la matrice sur l'original eh bien il va y avoir toute l'histoire de ces changements d'idées ces allées venues dans sa pensée et en fait les copies elles vont reproduire une étape de la pensée de Léonard de Vinci c'est comme des photographies d'un moment de l'original et ça c'est passionnant parce que là on a la chance de pouvoir entrer dans ce qui s'est passé dans sa tête pendant pratiquement dix-huit ans en Espagne au musée de Murcy se trouve l'une de ses copies un tableau d'autant plus intéressant qu'il a été peint par un assistant du maître aujourd'hui on réalise une image infrarouge de son dessin préparatoire tu voyais quand même celle là elles ont les mains plus hautes quand même celle là et celle là plus que celle là et ça se rapproche plus de la première version on sait que ces deux artistes les Ferrandos ou les Fernando qui travaillent ensemble l'un était dans l'atelier de Léonard ça c'est sûr en 1505 il est payé par la ville de Florence parce qu'il participe au chantier de la bataille d'Angary et en 1506 ils sont à Valence donc eux ils ont vu la composition en 1501 au tout début du 16e siècle peut-être de 1501 mais ils sont partis en 1506 quand cette copie a été peinte le tableau original de Léonard n'était pas encore terminé et plusieurs détails comme la main droite de la Vierge allaient encore changer c'est joliment peint ça oui mais même ça ça c'est très joli c'est vrai c'est raffiné cette image est donc une étape dans la conception du tableau une année environ avant son achèvement c'est une surprise ou immédiate et très soudaine elles sont un peu épidermiques contrôlées par la résignation parce qu'elles savent déjà qu'il va être explosifié c'est ça et alors les doigts de Jésus sur le dévidoir la position est un peu différente légèrement différente avec le pouce qu'on voit plus là avec les pouces on voit plus et les petits doigts qui est arrière et le petit doigt qui est arrière dans les personnages il y a là une obsession continuelle qui ne s'arrête pratiquement jamais du moindre détail c'est à dire que là il va revenir pour revoir l'ornement d'un drapé la position d'un drapé les mains l'interaction entre les personnages là où nous ça peut nous sembler dérisoire de revoir un pouce la geste d'une main on se dit ben ça sert à rien si c'est très important parce que le moindre détail c'est ça qui va donner le mouvement à la composition le meilleur mouvement et qui va permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tableau est-ce que la Vierge est vraiment en train d'empêcher Jésus d'aller vers sa croix est-ce qu'elle va lui enlever la croix ou au contraire est-ce qu'elle est étonnée qu'elle le laisse aller vers son destin parce que évidemment le dévidoir c'est la croix de Jésus c'est son futur c'est sa mort et ça c'est vraiment ce qui intéresse Léonard c'est-à-dire représenter un moment la fugacité d'un moment où va être exprimé un arrêt sur image voilà c'est un arrêt sur image et pour ça il faut que ça soit la disposition parfaite des figures en étudiant de très près le tableau restauré à Paris ainsi que son dessin préparatoire on peut identifier une évolution dans la position du corps de l'enfant mais aussi dans celle de la main droite et dans la coiffure de la Vierge des changements que l'on retrouve dans les copies lesquels contiennent aussi des éléments du décor dont la plupart sont présents sur le dessin préparatoire et qui ont ensuite été abandonnés par l'auteur du tableau la Vierge au fuseau restaurée à Paris serait donc la matrice de toutes les copies autrement dit le tableau original le problème c'est que l'autre version exposée à Édimbourg contient elle aussi des repentirs des corrections très semblables qui en font une deuxième matrice du tableau deux tableaux avec le même dessin préparatoire c'est-à-dire deux originaux on est vraiment face à un cas extraordinaire c'est unique dans la vie de Léonard de Vinci la plupart du temps les copies d'atelier elles reproduisent un état de la pensée de Léonard mais il y a de temps en temps de tout petit repentir mais très peu de choses là on a un cas incroyable c'est qu'on a deux tableaux qui sont remplis de repentir il y a toute l'histoire dans deux tableaux deux tableaux authentiques en partie ou en totalité de la main de Léonard de Vinci est-ce seulement possible et si oui comment cela a-t-il pu se produire la réponse se trouve à Florence où Léonard se réinstalle en 1501 après son départ de Milan en ce début du 16ème siècle un nouveau talent fait événement Michel-Ange a 26 ans quand il sculpte le David autour de cette statue extraordinaire va se nouer un conflit avec Léonard de Vinci le David est un personnage biblique qui au 15ème siècle évoque les valeurs civiques il devient le symbole de la vertu et du courage de Florence à un moment très particulier celui de la guerre contre Pise qui est engagée depuis des années entre Florence et la ville rebelle le 25 janvier 1504 une fois les travaux terminés s'ouvre un débat autour de l'emplacement du géant de marbre et une commission voit le jour avec la participation d'artistes comme Andrea della Robbia Léonard Filippino Lippi et aussi des membres du gouvernement florentin nous avons gardé la trace des débats et il est intéressant de se souvenir quelle a été la position de Léonard quant à l'emplacement du colosse Michel-Ange Michel-Ange veut disposer son chef-d'oeuvre dans le palais de la Seigneurie le lieu du pouvoir à Florence ou à défaut devant sa porte d'entrée Léonard lui préférait la placer en retrait sans doute en raison de la dimension érotique de la statue finalement Michel-Ange a le dernier mot mais il vit la position de Léonard comme une trahison Léonard suggère que le David serait bien sous la loggia des signories que nous appelons à présent la loggia des Lanzi mais dans une position à part proche du mur enfermée dans une niche de façon dit Léonard à ne pas perturber la célébration des événements officiels qui se déroulent sous la loggia Quelques temps plus tard une altercation oppose les deux artistes Un petit groupe est en plein débat autour d'un poème de Dante quand Léonard se joint à la conversation Quand Michel-Ange vient à passer Léonard l'interpelle et lui demande son interprétation Pense-t-il qu'on veut ainsi l'humilier en tout cas la conversation s'envenime Toi qui as dessiné un cheval et ne pouvant le fondre t'es couvert de vergogne et l'a laissé en l'état lance Michel-Ange à Léonard C'est dire l'état de leur relation lorsqu'en 1503 Léonard reçoit une commande pour le palais de la seigneurie Il travaillera dans la salle du Grand Conseil où siègent les dirigeants de la République dont le premier d'entre eux un certain Pierre Sodérini La grande salle de l'époque de Léonard de Vinci était très différente Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat des travaux menés par Giorgio Vasari qui a relevé le plafond de presque 7 mètres et qui a complètement redécoré les murs de la grande salle des 500 comme nous l'appelons à présent Florence en 1498 s'est engagée dans une longue guerre contre Pise La guerre n'en finissait pas et en 1503 le conflit était dans une impasse et pour faire revivre la fierté de la ville Pierre Sodérini charge Léonard de décorer la salle d'un épisode de la gloire militaire florentine d'une importance toute particulière la bataille d'Anguari Son problème était de se confronter à la technique de la fresque qui implique de la rapidité et qui ne peut pas être repensée Léonard Léonard aime les détails il aime la réflexion il aime revenir sur les choses encore et encore et cela la fresque ne le permet pas Léonard met au point une peinture très chargée en huile comme pour ses tableaux il utilise des brasier pour la faire sécher et la fixer au mur mais c'est un fiasco et les travaux sont si longs que l'année suivante Soderini appelle Michel-Ange presque en compétition pour réaliser une nouvelle fresque dédiée à un autre épisode de la gloire militaire florentine cette fois-ci la bataille de Cachina Léonard est pris au piège et pour y échapper il se met au service des français les maîtres de la ville de Milan il obtient ainsi l'autorisation de quitter Florence pour trois mois quant à Michel-Ange il renonce également et prend le chemin du Vatican à son départ son projet n'a pas dépassé le stade du dessin celui de Léonard est allé à peine plus loin le divorce entre Léonard et la république de Florence n'est pas sans douleur Soderini écrira une lettre pleine d'amertume aux français de Milan pour protester contre le fait que Léonard avait touché une grosse somme d'argent sans avoir terminé la mission qui lui avait été confiée par la république trois mois plus tard le maître est toujours à Milan et son nouveau protecteur le français Charles d'Amboise gouverneur de la ville écrit à la seigneurie de Florence pour demander un délai supplémentaire mais à peine celui-ci est-il passé que Charles d'Amboise reprend la plume pour réclamer davantage de temps Léonard dit-il n'a pas terminé un travail que nous lui avons confié mais cette fois il essuie un refus Pierre Soderini exige depuis Florence le retour immédiat de Léonard de Vinci pourtant cette fois encore la puissance du royaume de France comparée à la relative faiblesse de la république de Florence sera déterminante C'est Louis XII en personne depuis son château à Blois qui va régler la question pour de bon Alors au tout début de l'année 1507 le roi de France Louis XII convoque l'ambassadeur de Florence et lui dit que désormais Léonard doit rester à Milan rester au son propre service puisque Louis XII est aussi le duc de Milan possède à ce moment-là la Lombardie L'ambassadeur de Florence un certain Francesco Pandolfini est reçu par le roi Il écrit aussitôt à la seigneurie pour relater l'entretien Alors c'est un témoignage très précieux parce qu'on apprend qu'un petit tableau de Léonard de Vinci vient d'arriver à la cour de France le sujet n'est pas donné mais il est suffisamment merveilleux ce tableau pour que Louis XII se soit dit mais dis donc ça voilà de la belle peinture moi aussi j'ai envie d'avoir un tableau de Léonard de Vinci et à partir de là Louis XII décide que lorsqu'il se rendra à Milan dans quelques mois il rencontrera Léonard et lui commandera des tableaux on apprend qu'un tableau de Léonard est arrivé à la cour mais quel tableau ça peut être ? ça pourrait être finalement et ça peut être le plus simple la Vierge au fuseau qui a effectivement été conçue au début du XVIe siècle pour un Français Florimond le Robertet et on peut imaginer qu'en 1506 il était prêt et qu'il était envoyé à la cour de France parmi les courriers relatifs à la Vierge au fuseau la lettre envoyée par l'ambassadeur de Florence est essentielle il écrit que Louis XII venant de voir le petit tableau veut à son tour une oeuvre de la main du maître que désirez-vous lui demande alors l'ambassadeur une autre dame lui répond le roi Louis XII voit le tableau a envie d'avoir un tableau lui aussi et la première idée qui lui vient à l'esprit c'est une autre dame est-ce que ce n'est pas l'indice que justement ce qu'il vient d'admirer c'est une autre dame et effectivement la Vierge au fuseau peut être qualifiée au XVIe siècle d'une autre dame et c'est assez émouvant de voir qu'au fur et à mesure des mois qui passent donc Louis XII va se rendre à Milan au début de l'année 1507 et finalement il va bientôt l'appeler notre peintre c'est désormais celui qui va être l'ingénieur et l'artiste préféré de Louis XII actif en tout cas à Milan au service du roi si une première version de la Vierge au fuseau est bien arrivée à Blois au début de l'année 1506 dans quelles circonstances un autre tableau tout aussi authentique aurait-il pu être produit Vinci le village du père de Léonard pour trouver la trace de cette deuxième version du tableau il faut revenir aux circonstances de sa naissance et à une affaire d'héritage qu'il a opposé à ses demi-frères à Vinci tout nous parle de Léonard il est né en avril 1452 de Serpiero notaire et de Caterina une paysanne de petites conditions issue d'un village voisin San Pantaleo Caterina a le même âge que Serpiero probablement 18 ans lorsque naît Léonard mais sa condition sociale empêche que cette relation entre les deux jeunes gens soit officialisée par un mariage de nombreux documents nous disent que le père n'a jamais eu l'intention de le reconnaître aucune intention de formaliser sa naissance et donc de lui donner les mêmes droits que ceux de ses autres fils et cette condition de marginalité sociale pourrait-on dire doit avoir pesé sur l'enfance du jeune Léonard quand Serpiero disparaît ce sont bien sûr les enfants reconnus qui reçoivent son héritage deux de ses épouses lui ont donné neuf garçons alors que Caterina n'a jamais été mariée à Serpiero et Léonard n'a aucun droit sur la succession pourtant quelques années plus tard son oncle Francesco voulant réparer cette injustice l'inscrit sur son testament il lui lègue une maison de village ainsi que deux fermes et leurs livrets les demi-frères de Léonard s'y opposent et lui intentent un procès Louis XII a tout fait pour que Léonard reste à Florence le moins de temps possible et va demander à la saignerie de Florence d'accélérer le procès entre Léonard et ses demi-frères Léonard va quand même rester environ une année à Florence entre le milieu 1507 et le milieu 1508 une petite année où justement il va sans doute réfléchir à ses compositions qu'il va commencer ou poursuivre pour Louis XII Quelques mois plus tard voyant la fin de son séjour à Florence approcher Léonard envoie plusieurs lettres à Charles d'Amboise Deux brouillons ont été retrouvés dans ses carnets Dans le premier il dit avoir bien avancé sur deux peintures de Notre-Dame Dans le deuxième quelques lignes écrites à l'envers comme toujours chez Léonard donnent une précision supplémentaire Deux tableaux de Notre-Dame de différentes grandeurs fait pour notre roi très chrétien ou pour qui il plaira à votre seigneurie Dans l'état actuel de nos connaissances il y a seulement deux tableaux religieux avec la Vierge qui pourraient correspondre à ces deux madonnes de grandeur différente La grande ça pourrait être la Sainte Anne qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre et la petite c'est vrai que là aussi on serait aussi tenté de penser à la composition de la Vierge au fuseau Un premier tableau pour Florimont-Robertet Un deuxième pour le roi de France Deux tableaux originaux c'est aujourd'hui le plus vraisemblable Tout est maintenant à faire de regards et d'intimes convictions A Paris le nettoyage du tableau touche à sa fin Le moment ou jamais pour le comparer à l'oeuvre auquel il est toujours associé Dans les lettres de Fra Piétro ou dans celles de Léonard la Vierge au fuseau est inséparable de la Sainte Anne Les deux tableaux sont peints en même temps dans l'atelier du maître et ils ont plus qu'un air de famille Pour la Vierge au fuseau être confrontée à la Sainte Anne c'est une épreuve de vérité C'est un bleu qui semble qu'il y a une illumination quand tu le vois en vrai c'est une chose et qui ne supporte rien de plus ni le vernis ni les vernis c'est une matière tellement impalpable que tout le monde la diminue et cette fuga sur la gauche aussi ce seconde des montagnes c'est vraiment identique cette idée de la doppia cortina en fond à sinistre on a l'impression qu'il y a la lumière qui vient de l'intérieur il y a ce bleu qui est vraiment il y a d'autres qui utilisent les lapis mais comme lui je trouve que chez lui il y a cet effet d'illumination de bleu et qu'on le reconnaît tout de suite ça me semble d'un moment une évidence qu'on le voit à côté que c'est la même main alors bon il ne faut pas le dire peut-être ce n'est pas moi qui dois le dire mais moi ça me semble très très visible en tout cas et le voile alors de Sainte Anne alors pour moi ce voile là ce n'est plus la joconde tu vois celui-ci parce que c'est plus petit je pense que les questions de proportion pas seulement ça mais c'est fait avec le noir ça c'est très similaire à la joconde c'est une chose assez maniériste voilà très très c'est des choses qu'on a là c'est sûr que c'est un tableau pour lequel la restauration a révélé une qualité qui effectivement oui permet quand même de se dire de se poser vraiment la question oui il y a une qualité qui est très proche de celle qu'on voit dans les tableaux du Louvre donc légitimement je ne suis pas le premier à le dire d'ailleurs ça fait longtemps qu'on peut le penser mais la restauration de la Sainte Anne et de cette Vierge au Fuso permet d'aborder les choses avec oui il y a un certain optimisme quand même on se dit que la Vierge au Fuso est un tableau d'une très très grande qualité c'est digne de ce que peut faire Léonard même s'il y a des choses qu'on ne retrouve pas ici dans le paysage intermédiaire c'est vrai que ici vous voyez on ne trouve pas du tout on est quelque chose de plus synthétique de plus d'inachevé alors que là c'est des choses qui sont achevées on n'est pas face à une science exacte toutes les choses restent ouvertes ça s'est passé il y a 500 ans dans un atelier dont on sait peu de choses plusieurs choses sont possibles il ne faut jamais être définitif au contraire il faut laisser les choses ouvertes et c'est encore plus intéressant comme ça l'enquête sur le tableau l'enquête sur le tableau s'achève sa couche picturale sa composition son dessin préparatoire ont été étudiés et comparés avec la plus grande attention dans l'atelier de Cinzia Pasquali la dernière étape de la restauration du tableau va maintenant commencer la réintégration de la couche picturale les lacunes sont comblées l'une après l'autre un travail qui nécessite une patience infinie et qui va offrir à la peinture son nouveau visage on fait un peu un travail des coutures de tous les petits dommages les petites altérations et après les dessins originals il est récostitué l'objectif c'est de mettre en valeur l'original de minimiser visuellement les altérations sans les cacher complètement de rendre une lisibilité à l'oeuvre qui puisse être regardée comme prise par tout le monde c'est pas différent de restaurer Léonard qu'un autre type de tableau c'est on rentre dans la matière donc c'est vraiment très technique après c'est plutôt les regards des autres qui nous fait ressentir cette pression je dirais entre guillemets qui c'est Léonard de Vinci c'est comme un quiorgien qui obère un patient il ne faut pas tout le temps se rappeler qui il est il est vraiment dans le technique dans le geste technique pour moi c'est pareil je pense pour tous les restaurateurs c'est pareil on rentre dans la matière donc on oublie quel artiste sait dans quel contexte ça c'est plutôt je dirais après avant mais pas pendant l'opération Cinzia Pasquali aura d'abord retiré tous les ajouts des restaurations pratiquées sur le tableau pendant ces 5 siècles d'existence les dommages les plus importants ont été comblés par du mastic puis l'ensemble a été réintégré avec une peinture différente de celle utilisée par l'artiste une peinture qui pourra si besoin être retirée dans les décennies à venir 3 années ont passé depuis l'arrivée du tableau dans l'atelier les experts de l'opificio et les piétrées dorées à Florence ont suivi chacune des étapes de sa restauration aujourd'hui ils sont venus le voir avant les toutes dernières retouches ça a été une découverte de tous les instants d'avoir la possibilité d'observer pas à pas ce tableau depuis ses longues phases de diagnostic à l'étude des matériaux et après tout doucement le nettoyage des repas voir ce tableau qui après avoir vécu tant d'aventures qui nous faisait penser que sa qualité était amoindrie pour toujours et qui contre toute attente tout d'un coup retrouve sa puissance retrouve son histoire et à présent cette très belle restauration de l'image c'est un peu comme le voir naître à nouveau non ? le tableau est maintenant prêt à être révélé au public du monde entier amoureux de la peinture de la renaissance et spécialiste de l'oeuvre de Léonard verront-ils aussi la main du maître sur la peinture à chacun désormais d'en décider de la peinture Sous-titrage ST' 501